Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du jaspe rouge. Alors le mot jaspe vient du grec jaspis et du latin jaspidem qui signifie moucheté. En fait c'est dû aux multiples dessins, vous voyez les traces là que l'on retrouve sur la pierre, le jaspe. Donc c'est une pierre qui a vraiment des multitudes de petites traces etc. Et donc son nom vient de là. Vous trouverez aussi énormément de couleurs naturelles pour la jaspe et donc d'appellations différentes. Il existe le jaspe léopard, jaspe rouge, jaspe dalmatien, jaspe océan, jaspe peau de serpent et encore plein 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 d'autres. Bref c'est une très grande famille. Et la jaspe rouge elle est aussi appelée jaspe sanguin. Je pense que c'est la jaspe la plus répandue, c'est celle qu'on trouve vraiment le plus facilement. Et sa couleur dominante vous voyez c'est rouge brique. Donc on la classe dans la pierre, dans les pierres rouges. Donc on la relie au chakra racine. Mais son côté orangé fait qu'elle a aussi des propriétés qui sont de l'ordre du chakra sacré. Mais on parlera de ses propriétés un petit peu plus tard. C'est une pierre sédimentaire ou volcanique. Donc qui se forme suite à la solidification et à la cristallisation de la lave. Et c'est une pierre qui est assez dure. Elle est entre 6,5 et 7 sur l'échelle de mots. Et de par sa dureté, je pense que ça a beaucoup joué. Elle est connue depuis la préhistoire. Parce qu'avec le jaspe rouge, les hommes préhistoriques fabriquaient des armes, des outils. Mais après, petit à petit, on a fait aussi des décorations, des sculptures, notamment au Japon, ou des bijoux. En fait, elle a vraiment traversé les siècles, les civilisations, les religions. Les grecs associaient la jaspe à Gaïa et les romains, quant à eux, l'associaient à Bonadea, qui est la déesse de la fertilité. Là aussi, ce n'est pas pour rien, on en reparlera tout à l'heure. Les textes de l'Apocalypse de Saint Jean disent que le trône du Christ était orné de jaspe. Et on retrouve des utilisations très fréquentes chez les japonais, les chinois, les amérindiens, les égyptiens. Donc vous voyez, ça a vraiment traversé toutes les cultures, tous les siècles, toutes les religions. Alors les gisements de jaspe sont assez nombreux, on en retrouve notamment en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Brésil, à Madagascar, en Russie, je crois aussi en Inde. Bref, il est assez facile d'en trouver et donc c'est une pierre que vous pouvez vous procurer vraiment assez facilement. Pour ce qui est des propriétés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ces deux grandes propriétés ont un lien avec la circulation du sang et la fertilité. Donc tout ce qui est problème circulatoire, vous le retrouvez dans les planches de Sophie, avec la circulation sanguine. Donc vous pouvez vous en servir si vous avez des problèmes, par exemple des jambes lourdes, en mettant la jaspe rouge sous la plante des pieds. Sur le foie aussi, elle détoxifie. Sur la rate, elle tonifie les vaisseaux sanguins. Donc vraiment, pour les problèmes circulatoires, elle est vraiment au top. D'où, je vous rappelle, son deuxième nom, jaspe sanguin. C'est vraiment pas pour rien. Mais évidemment, c'est pas tout. On en a parlé aussi, on en a fait avec la Bonadea, la déesse de la fertilité. C'est pas pour rien qu'elle a été déesse de la fertilité, qu'elle a été associée à la déesse de la fertilité. Parce qu'elle est associée à la grossesse et à la fertilité. Notamment, elle est conseillée aux femmes qui font une fausse couche ou une interruption de grossesse. Elle permet de réguler le système hormonal et de favoriser la cicatrisation. Donc elle sera un bon complément à la cornaline. Pour les hommes, elle aura des effets positifs sur les organes sexuels. Donc ça, c'était vraiment, sur le plan physique, ces deux grosses actions. Sur le plan mental, spirituel, c'est une pierre d'ancrage. Donc c'est une pierre rouge qui va vous permettre de passer à l'action comme toutes les pierres rouges. Si vous êtes face à une grosse fatigue, que vous avez l'impression que vous êtes tout raplatplat, que vous vous traînez, le jaspe rouge va vraiment pouvoir vous aider à retrouver du peps, de l'énergie. Par contre, elle a un côté énergisant. Donc les personnes qui vont être colériques, hyperactives, nerveuses, qui manquent de self-control, ces personnes-là devront éviter cette pierre, comme à mon avis toutes les pierres rouges, parce qu'elles vont ressentir un trop-plein d'énergie et elles vont se sentir vraiment très excitées. Donc si vous avez une grosse fatigue, besoin de vous bouger, de passer à l'action, à ce moment-là, pensez au jaspe rouge, sauf si vous êtes une personne habituellement speed. Pour tout ce qui est de la purification et du rechargement, c'est assez simple. Vous pouvez la nettoyer dans de l'eau distillée et la recharger sur une géote de quartz ou au soleil. Alors, je rappelle que quand on dit soleil, c'est pas en plein cagnard, c'est à la lumière du jour ou au soleil montant ou au soleil descendant. Voilà, on remet un petit peu les choses en place, c'est pas en plein soleil. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et aussi, pourquoi pas, nous faire profiter de vos ressentis, de vos expériences par rapport à cette pierre parce que ça peut être sympa de partager vraiment ce qu'elle peut vous amener ou ce qu'elle peut vous faire. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501